Je vais ajouter un autre magique goût pour les pensils. Hello, j'espère que vous allez bien. Je suis sûre que vous êtes en train de vous demander il y a quoi dans la box là, il y a quoi dedans. Moi-même là, je suis pressée de le découvrir en même temps que vous. Donc découvrons ensemble. Dans notre box, nous avons assez de condiments pour réaliser un bon Kéjemu de pétale fermière. Vous allez voir, c'est même pas difficile, c'est très simple. Pour réaliser un bon Kéjemu de pétale fermière, il nous faut une grosse pétale, 5 tomates bien rouges, 1 oignon, 3 piments qui sentent bon, 5 gousses d'ail, 1 gingembre, 2 magiques goût poulet persil, 3 feuilles d'oignon et de l'huile d'olive. Quand on parle de Kéjemu, on parle de canaries. J'ai sorti pour moi, voilà ça. Mais pour tous ceux qui n'ont pas de canaries, vous pouvez utiliser une concote minute ou une mammite simple. Pour commencer, on va découper notre pétale en petits morceaux. Ensuite, on va bien les nettoyer, bien les laver, les mettre dans le canary, ajouter Magi, goût poulet persil et un peu d'eau. Maintenant, on va s'occuper des condiments. On va bien les laver, les découper en petits morceaux et les mixer avec un peu d'eau, sans les feuilles d'oignon. Suivez bien les feuilles d'oignon. Voilà ça, je suis en train de verser ça dans la viande. Maintenant, les condiments que j'ai mixés, je verse dedans aussi. Ça sent trop bon. Ensuite, j'ajoute une carafe d'eau. On va fermer et puis aller déposer ça au feu pendant 20 minutes sans toucher. Pendant que l'on a genouillé en train de me jetter au feu et on a du temps pour la question du jour. Votre Magi, goût poulet persil, contient des ingrédients familiers que vous utilisez chaque jour. Citez quelques ingrédients en commentaire. Vous voyez ce qui est difficile? Eh bien, tu as la réponse. Magi, goût poulet persil, est fait à base de persil, de céleri, d'ail, d'oignon, de sel iodé, d'huile de palme raffinée et de curcuma. On va voir notre quede nous là parce que le parfum là me fatigue. Hum, ça sent trop bon. À cette étape de la cuisson, je vais ajouter un autre magi goût poulet persil. Voilà ça. Et un peu d'huile d'olive. Hum. Je sais que beaucoup sont en train de se dire « Ah, elle n'a pas mis du sel, elle n'a pas mis du sel. » Eh bien, c'est parce que notre magi là contient déjà du sel iodé donc je n'ai pas besoin d'en rajouter. En plus, Magi recommande que quand tu fais un plat pour 6 personnes avec 2 magis, tu n'as pas besoin d'ajouter du sel. Maintenant, je vais refermer et attendre encore quelques minutes. notre kégenou est prêt. Voilà ça. En tout cas, ça passe avec tout. Rio, To, Futu, moi j'ai choisi à truquer. Maintenant, comment vous préférez ça, dites-moi ça en commentaire. Si vous voulez retrouver la recette, rendez-vous sur le site de Magi. Là-bas, vous pouvez trouver d'autres recettes encore qui vont vous plaire. Au revoir et à très bientôt. Magi, goût pour le persil là. Trop bon. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada